... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour votre midi 30. Actualité judiciaire aujourd'hui, deuxième jour de procès pour Sylvie Andrieux, la députée socialiste, est soupçonnée de détournement de fonds publics, verdict attendu le 22 mars prochain. Jean-Noël Guérini, mis en examen, lui aussi avait rendez-vous devant la justice. Le président du conseil général s'est présenté ce matin devant le juge Duchesne pour une affaire de licenciement abusif présumé qui concerne Jean-David Ciocque, le député PS. Et enfin, les invités de ce midi 30 sont Romain Bonnet et Marion Purçon, étudiant à Sciences Po Aix. Il participe au défi de l'Express, le supplément sera tombante. Dès demain, bonjour, merci d'être sur notre plateau. On vous retrouve à la fin de ce journal pour en parler. Et on termine ce journal en compagnie de Romain Bonnet et Marine et non Marion Purçon. Bonjour, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes étudiant à Sciences Po Aix et vous participez au défi de l'Express. En quelques mots, en quoi consiste ce défi, Marion ? C'est un concours organisé par le magazine L'Express, dans lequel s'affrontent 14 écoles en France, des écoles de commerce, des écoles de journalisme et des IEP, et qui consistent en la réalisation d'un supplément régional de L'Express. D'accord, donc de A à Z, vous avez tout fait. Vous êtes le coordinateur, c'est ça ? C'est ça. Ça consiste en quoi vous écrivez les articles ? C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout. Donc d'abord, on trouve le sujet du numéro, le grand entretien. On s'occupe de vendre les espaces publicitaires à la suite de la promotion de la vente, c'est ce qu'on est en train de faire. On s'occupe aussi, du coup, depuis cette année, de gérer un site internet sur l'actualité d'Aix et ensuite tout le volet internet avec la page Facebook. D'accord. Il y aura quoi dans le contenu ? On va voir peut-être la une s'afficher. Quels sont vos choix éditoriaux ? Oui, alors le contenu, on a le grand entretien, c'est Mylène Jean-Penoy, c'est une actrice aix-oise qui joue notamment dans Gaze-Bourg-Vie-Héroïque, le rôle de Bamboo, dans Laurence Anyways. Et donc la une, elle s'affiche Aix en Provence, ceux qui feront 2025. Voilà, alors 2025, parce que vu que c'est la 25e année du défi, il fallait qu'il y ait le chiffre 25 dans le titre. Et ceux qui feront 2025, du coup, on a choisi de sélectionner des personnalités, 25, 10 dans le numéro et 15 qui vont arriver sur le web, qui jouent un rôle en 2025 à Aix et qui, du coup, sont des personnalités à en devenir. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, Marie ? Ma vocation première, c'est de t'intégrer le milieu du journalisme. Et donc, c'est vraiment un défi adapté à cette ambition. Ensuite, c'est vraiment un travail d'équipe à côté de ça. Vous êtes dix ans, en tout cas, oui. Humaine, ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est ça aussi qui est attrayant dans ce projet-là. Vous le savez, la presse est en crise, à Marseille notamment. Est-ce que vous avez ressenti cette crise en fabriquant ce supplément ? Oui, oui, oui. Clairement, au niveau de la vente des pubs, alors on a réussi en vente suffisamment pour passer cette année pour la première fois avec 124 pages. Mais ça a été relativement difficile. Alors, on a un pull avec trois personnes à l'intérieur qui sont absolument géniales. Et du coup, on a réussi malgré tout. Mais ça a été difficile. On se rend compte par rapport à ce que nous disaient les gens des années précédentes, qu'ils avaient plus de facilité à rendre les pulls. Qu'est-ce qui fera la différence alors dans ce défi ? Pourquoi vous gagnerez plus que les autres ? Je pense qu'on peut miser vraiment sur une équipe soudée. où chacun se sent totalement investi, pour des raisons différentes, mais totalement investi. Et je pense que ça peut être ça qui peut faire la différence. Les soutiens aussi peuvent vous aider ? Les soutiens du Gauchelle, Christine Lagarde ? Les soutiens aussi peuvent nous aider, oui. Christine Lagarde notamment, à qui nous a accordé sa salle interview de son déplacement en France. Et c'était quand ? C'était en novembre. Le 9 décembre. Le 9 décembre. Et ça paraîtra dans le supplément, du coup ? Non, 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 ça c'était réservé à notre site, parce que voilà, c'est tout le volet pour alimenter le site, comme tout ce qui sort, comme du Gauchelle, etc. Les petites interviews et les soutiens, c'est pour alimenter le site. Et donc le supplément sort demain dans les kiosques ? Il est tiré à combien d'exemplaires ? 23 000 exemplaires. 23 000, et on peut le retrouver où ? Alors dans tout le 13 et dans tout le 84, de préférence à Aix, puisque c'est... Oui, la fiche s'affiche en même temps, c'est parfait. Voilà, vous avez les 10 points de vente. Sur laquelle vous trouvez des membres de l'équipe qui participent à cette vente, avec des étudiants de Sciences Po Aix qui nous viennent en aide et qu'on vous remercie d'ailleurs. Et on vous souhaite bonne chance, alors merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, vous en reviendrez quand vous aurez gagné. Merci d'être venu, fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. A 18h30, on se retrouve dans la grande émission pour le rappel des titres. Infos continuent sur LCM, à tout à l'heure. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM.